et bien très short et le spectateur bonjour encore une fois maintenant je reviens pour cette vidéo pour ce qui est de la construction modulaire avec le shopping continuant je vais vous montrer comment vous faites en mesure de modéliser ces bâtiments ces bâtiments ces modèles existants auxquels je me suis inspiré auquel je vais vous montrer comment vous pouvez modéliser tout ça et je me suis inspiré de ces modèles ici voilà c'est ces modèles ici que nous allons pouvoir modéliser avec revit et là c'est un modèle qui existe il y a plein d'exemples je pourrais faire ça je pourrais faire ça c'est plus facile mais je préfère faire ça en exemple j'ai fait une introduction j'ai montré comment vous pouvez créer les familles paramétriques maintenant le même modèle conteneur maintenant je vais l'importer ici pour faire cette modélisation et voilà je vais commencer là alors comment est ce que je vais faire la première des choses je dois d'abord aller ici dans l'avion plan et vient plein et voilà vient plein niveau 1 et là pour ce qui est de la vie en place et niveau ici c'est 12 m et là qu'est ce que je vais faire je visite et à l'esthester sur sur structure et là j'ai fait chargé chargé j'ai de rentrer ici moi du un mois de la construction je vais prendre ce modèle ici je vais aller là tu vois là ça vient avec toi je vais l'échanger à partir de là je vais mettre juste et douce ouais et directement tu vois comment ça se plaît voilà je peux mettre à elle où je peux mettre les milliers des justes et milliers tout départ tu vois qu'à ça réussit je peux mettre les justes et milliers là j'ai mis à elle je vais là par exemple avec ça voilà presque et puis par après je vais aller dans 3d voilà les modèles qui est là le modèle qui est là voilà je vais maintenant modéliser autre chose c'est elle est là le niveau 2 et niveau dgv modéliser maintenant et structures modèles là je vais modifier je vais mettre ici et voilà je vais faire ça voilà arrivé ici je vais mettre à elle je peux mettre ça avec ça sorry à elle ça avec ça par exemple voilà ça et là bas j'ai des des modèles voilà notre modèle qui est là autre chose maintenant je vais faire ici c'est maintenant de modéliser ici pour modéliser les murs je vais aller ici premièrement je vais aller là l'architecture mire le mire des bases le mire des bases qui je dois pouvoir créer module 1 wall avec sa quête aux alos pouvoir modifier j'ai modifié la catégorie je mets et r r voilà j'aimais ça ouais la souris de notes apparemment ça sera par la scie et voilà ça c'est ça et puis je vais mettre ici 1 cm ok je vais aller là je vais juste faire ça voilà et voilà voilà on peut avoir ça voilà j'ai ces modèles ici j'ai ces modèles là là bas et puis je vais aller dans le 3d voilà c'est très normal je dois sélectionner tous les murs j'ai des frais limité mes murs c'est très normal ici les niveaux et les niveaux c'est les niveaux niveaux inférieurs niveau supérieur c'est ici niveau ici ça doit être les niveaux 2 voilà voilà qui est là qui est là auquel je dois pouvoir faire un décalage parce que ça ne remplit pas 3 mètres je vais faire juste à elle j'ai mis tu mets ça seulement je prends ça et avec ça vous pouvez le faire pour les autres après je vais aller au niveau 2 de la même manière aussi je dois mettre ses murs au niveau des aussi après je dois aller là même chose même opération aussi je dois changer oui niveau des contraintes niveau inférieure contraintes niveau 3 non contraintes niveau 4 voilà j'ai fait la m après maintenant je vais mettre je vais mettre le porte je vais voir au niveau 2 ici il y a une porte geste et là je vais aller juste et là je vais mettre cette porte ici comme bon me semble ça dépend tu vois et la porte est là si je vais dans dd voilà la porte est là je peux juste et la geste et je vais vous montrer et là moi je vais changer cette porte si je vais mettre une autre porte je vais aller là et là je vais mettre une autre porte et là je vais mettre une autre porte ok je change comme ça comme ça ouais et je vais aller là et je vais aller là voilà je peux voir voilà je peux voir et la porte qui est là je sais pas et là je vais juste et mettre ça je vais juste et mettre ça la porte qui est là je sais pas d'être voilà épais la porte qui est là maintenant j'ai vu aussi mettre des fenêtres pour les fenêtres bon c'est l'exemple on peut reprendre ça par exemple ici qui est là ok on peut modifier si ça ne plaît pas je vais modifier ça je vais importer notre fenêtre juste et là bas voilà la fenêtre que je dois pouvoir utiliser ça des ventre droit voilà je vais prendre ça par exemple voilà je vais exprimer ça je vais installer la recherche des ventes au droit j'ai pas juste un certains de tous les fichiers de fameuse ne peuvent pas être réchargés vous pouvez juste choisir un fichier oui j'ai chargé de nouveau une fenêtre là bas je vais là je prends ça si elle est là bas je vais prendre ça je vais le mettre ici je vais le voir non je vais aller là voilà je prends ces fenêtres ici je vais juste les déplacer je vais ça va pas qu'est-ce que je vais faire d'autre je dois pouvoir aller voir j'aimais cette fenêtre je vais mettre une entrée là bas juste là un point je vais mais ici voilà et puis voilà je peux voir là je puisse d'aller là le mire juste déplacer un peu je vais aller là j'ai pas comme celui ci je vais aller là j'ai pas je fais ça je fais ça bon j'ai une porte et une fenêtre le revoir après qu'est-ce que moi je vais faire après je dois créer mes deux poutres voilà je vais aller ici voilà là ça s'affiche pas je vais mettre vr sans limite voilà arrivé là bas je vais faire ça et puis je vais insérer des colonnes ici oui je mets par exemple les 160 qui sont là bas j'ai aimé juste et là et je vais aller en trois dimensions voilà je vais là je vais changer le niveau de base niveau 1 les niveaux de haut c'est le niveau 2 voilà et puis bon après je vais aller dans les niveaux 2 dans les niveaux des tu dois pouvoir régner les des poutres tu dois aller là les poutres je mets par exemple h et à 160 je vais là voilà j'ai réglé ça avec ça voilà je vais là voilà ça et là qu'est-ce que je veux je vais rentrer ici je vois j'ai déjà mis ça et ça et ça je dois mettre ses portes et si c'est très simple je dois aller là je dois aller ici je dois mettre à l'est architecturé porte je dois changer la tu le train de faire je peux mettre ça et voilà j'ai mis là temps ah oui c'est vrai je dois aller dans les niveaux 1 et j'ai devraient commettre une grosse erreur voilà il y a ça il y a ça il y a ça maintenant j'ai changé la tendance je mets ça c'est pas grave non problème et puis je vais aller dans 3d les portes sont là et je vais juste les ajuster voilà ils sont là je vais juste aller là et je vais juste faire ça je vais amener ça ici les niveaux là voilà arrivé là je peux voir voilà les portes et sont là et puis par après qu'est ce que moi je vais faire j'ai déjà ça j'ai déjà ça je dois créer juste maintenant le plancher pour cacher c'est très simple je dois aller là je vais créer une dalle sol je vais créer une plancher ouais je vais aller là je mets 15 150 je vais là je mets plancher 5 cm je vais là je vais juste modifier là je mets 5 je change je mets je vais mettre un plancher en bois voilà je vais mettre juste là par exemple cérise et puis je vais juste changer la couleur je mets ça je mets ça et là bas aussi l'apparence ouais pour l'apparence ça peut rester ainsi mais si je vais je peux changer aussi pour l'apparence sachant ça rester comme ça je mets ok ok je vais là je vais faire ça pour la première fois je mets ok et puis je vais modifier maintenant je vais modifier ici ici qu'est-ce que moi je vais modifier là rien de grave rien de grave aller là jusqu'à là où se trouve mon poutrelle je dois prolonger ça jusqu'à là là jusqu'à là arriver là je dois aller ici ok je vais faire ça c'est ça voilà je vais aller là dans 3d voilà un peu notre plancher voilà un peu voilà un peu je peux juste et les prolonger si je vais je peux le prolonger si je vais mais moi je préfère pour l'instant m'arrêter là mais je peux toujours des mêmes prolonger le plancher jusqu'à là et voilà c'est pas grave je vais aller là et voilà un peu mais demain qu'est-ce que moi je vais faire je vais le plancher qui est là je dois juste créer les gardes-corps les gardes-corps c'est très simple il faut juste que j'aille là je vais aller là de là jusqu'à là en passant par là par là jusqu'à là jusqu'à là jusqu'à là ok j'ai une esquisse là je vais aller là ah oui sorry donc je dois révoir non somme c'est déjà je dois aller là ici je dois créer le premier le premier garde-corps là j'étais là au milieu j'étais jusqu'à là et dès là jusqu'à là je vais cliquer ok et puis je vais aller en 3d voilà maintenant je peux prolonger ça ok et là pour l'instant et maintenant je vais faire une modélisation de l'escalier pour modéliser l'escalier c'est très simple je dois aller là j'ai prolongé c'est ça et ça je peux le prolonger jusqu'à là et ça je vais juste faire ça et aller juste comme ça et voilà d'un reste normal ça et je vais aller l'escalier je veux juste aller là voilà je dois choisir des niveaux 1 au niveau 2 voilà et voilà moi je vais recommencer est l'escalier 10 niveaux 1 au niveau 2 2 voilà voilà une liste elle est là je suis prolongé jusqu'à la plupart après je vais aller là voilà évidemment ici je peux tout changer comme a changé je vais aller là j'ai changé d'escalier je vais aller s'y modifier notre hier et hier voilà je vais je veux pas voir des contrées marches voilà voilà ça est là autre chose qu'ils aillent tout juste aller là maintenant je peux juste aller la gare de corps à l'aider là jusqu'à là voilà ce qu'ils aillent tout ce qu'il a qui duvela nickel voilà ça commence à donner la faune ouais ça donne la forme voilà qu'est ce que je peux faire d'autres ce que je peux faire votre m'a c'est vraiment une modélisation d'été cette planchée là au niveau de la dida de la dalle sol sur architecture juste et elle est là voilà j'ai pu juste aller comme ça j'écris comme ça et puis je vais ajouter maintenant je peux juste ajouter des bords de dalle comme ça et voilà je vous montre juste un exemple et voilà qu'est-ce que je peux faire d'autres vous pouvez ajouter des poutres et si vous voulez tu vois là je peux aller d'accepter des fassures ici voilà d'accepter des fassures si il y a peut-être un espace que j'ai pu laisser voilà cet espace ici c'est là où on va mettre des poutres par exemple qu'est ce que moi je vais faire je peux aller là je visite est allé là et le niveau 2d attend je veux voir c'est quel niveau 3 niveau 2 juste aller là qu'est ce que moi je vais faire c'est 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 juste et aller ici je vais mettre le poutre un réseau système de poutres et là je vais juste et créer des frontières ça sera pas dans cette optique là moi j'aimerais pas que ça puisse arriver là alors je bloque ça à partir de là et je mets ça comme ça et comme ça comme ça comme ça et puis par après qu'est ce que je vais faire je vais choisir la direction je vais là et puis je vais cliquer sur ok les lignes doivent être en boucle oui qu'est ce qui n'est pas un bouc je dois voir qu'est ce qui ne marchait pas voilà il doit ouvrir et vérifier et puis maintenant je vais choisir la direction des poutres même il a ok et voilà mais c'est h et à 160 que j'ai pu modifier vous voyez ils sont là mes poutres et sont là et c'est très joli voilà et voilà mes poutres et sont là j'ai pas juste d'autres choses les gars décors j'ai pu ajouter tous les éléments possibles et j'ai pu ajouter des gens comme vous voulez comme je le sais comme j'ai montré dans ces modèles ici ouais voilà comme j'ai montré j'ai pu ajouter des toitures j'ai pu ajouter tout ça tous ces éléments ici l'objectif moi c'est de vous montrer comment vous faites très misère des modélisations maintenant après avoir modélisé tout ça vous pouvez créer d'autres assemblages en acier comme je l'ai fait ici à temps voilà vous voyez j'ai fait un assemblage donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez moi je vais vous montrer c'était un exemple plus facile comment modéliser une maison modélière conteneur tu vois là bas c'est possible et moi je peux juste aller là et je vais juste créer une vue une caméra à partir de là par exemple et à partir de là je préfère un dit ouais ça et là bas ça est ouais et quand vous avez ça c'est très joli et j'ai pu jeter un rendu j'aime et rr beau brillant j'attends et puis ça crée un rendu pour mal honneur était grande pour moi est très grand de vous présenter cette session dédiée au bim et pour les constructions modélaires les constructions tirables avait très vite et comment vous pouvez créer tout ce qu'ils voulaient voilà un p c'est que ça peut donner et rendu voilà un peu à sorti des randis il ya plusieurs façons de créer les modules éléments construction modulaire si je vais vous montrer d'abord les familles paramétriques vous pouvez peut-être récréer encore une fois des paramétrages modifiables par exemple je peux créer une famille une famille avec lesquelles je me dis que je vais tout modifier même ces profilés créé ici je puisse créer des vides et ça me donne la forme et comment c'est coupé c'est possible mais si je vous montre comment vous pouvez faire un projet d'une construction modélière avec révit l'honneur est vide pour moi de vous présenter cette session merci pour votre attention vous pouvez ajouter les restes de ce que vous voulez mais moi je vais vous montrer comment vous architectes et ingénieurs qui travaillent dans les domaines des constructions d'irables et qu'une 6 n'est bon building de ce qu'ils préfèrent avec révit et ce qu'ils révitent peut vous offrir comme solution je vous montre comment vous pouvez faire des constructions modélaires avec des containers la prochaine je suis peut-être je vous parlerai des bambous ou d'autres dépré de la profibération des structures en béton armé quant à moi je vous dis merci et que je bénisse la république démocratique du congo bon week-end chez vous et à plus